Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc on se retrouve dans Hunter x Hunter, dans l'épisode... C'était quel déjà ? Je pense que c'est 30... Non, je dis n'importe quoi. Dans l'épisode 29 ! Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'est passé, c'est que justement, on ne pouvait pas monter au 200ème étage pour aller s'inscrire, étant donné que Hisoka nous bloquait le passage, et il nous disait qu'on pourrait revenir, seulement qu'on serait en mesure de traverser son naine. Donc, avec M. Wing, ou plutôt Maître Wing, on est censé apprendre le plus rapidement le naine. Donc, on va tout de suite commencer et c'est parti ! Il n'existe qu'une seule façon de se protéger d'un utilisateur de naine. C'est de l'employer soi-même. Face au naine, le ten est la seule défense efficace. Sans lui... On finirait comme ce mur ! Et ouais ! Le corps ne supporterait pas les attaques de naine, il finirait comme ce pan de mur. Éveil et potentiel ! J'essaierai de faire simple. Le naine est une force que chaque individu possède en lui. Il lui permet de décupler sa puissance. Toutefois, peu de gens atteignent un niveau de maîtrise parfaite du naine. Ceux qui y parviennent entrent dans la légende. L'histoire se souvient d'eux comme des visionnaires, des génies, des médiums, des ermites, des sages, et parfois même comme des surhommes. Tu veux dire que nous aussi, on possède le naine en nous ? Oui. Vous l'avez en vous depuis toujours. Pour l'activer, il existe deux méthodes. Soit on l'éveille de manière naturelle, soit on le fait par la force. Pour Zushi, on emploie la méthode douce puisqu'il n'a pas d'impératif. Il se montre très doué. Il comprend vite ce qu'on lui demande et ne ménage pas ses efforts. Ce qui explique qu'il a acquis la maîtrise du thème en un rien de temps. Ça ne lui a pris que six mois. Mais on n'a pas six mois devant nous ! On doit être au point d'ici ce soir, minuit ou plus tard ! Sans quoi on ne franchira jamais le mur de naine d'Isoka ! Dans ce cas, on va devoir éveiller vos pouvoirs par la force. Moi je suis d'accord, mais on sera prêt à temps ? Peut-être c'est possible, ça ne dépend que de vous. Et de vos capacités. Il faut voir votre faculté à garder votre aura à l'intérieur de votre corps. La durée de votre formation dépendra surtout de cette aptitude. Vous allez vite vous en apercevoir. Dans un instant, je vais projeter mon aura vers vous. Comme dans ma démonstration précédente, j'emploierai le Hatsu. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de vous blesser, donc je n'y mettrai pas toute ma puissance. Vous ne craignez rien, rassurez-vous. Sachez tout de même que ça reste une méthode brutale. Le but est de créer un choc dans votre corps pour forcer vos pouvoirs à s'éveiller. En règle générale, on a recours à la pratique de la méditation et du zen pour apprendre à ressentir son aura. À mesure que le corps s'habitue à cette nouvelle sensation, les chocos s'ouvrent. Cette méthode a toutefois un inconvénient. Elle demande beaucoup de temps. Même pour Zushi, qui possède certaines prédispositions, ça a pris trois mois. Avec le potentiel que je détecte chez vous, je pense que ça prendrait une semaine, peut-être moins. C'est pourquoi je regrette la situation actuelle. Je suis contraint de vous éveiller par la force, juste parce que le temps manque. Il y a une chose que je ne comprends pas. Si les deux fonctionnent, pourquoi ne pas employer la méthode la plus rapide à chaque fois ? Est-ce que c'est dangereux ? C'est certainement parce qu'elle n'est pas recommandée à cause des risques qu'elle présente. Il est préférable de travailler par étapes. C'est moins dangereux. Employée par une personne inexpérimentée ou mal intentionnée, cette méthode peut tuer. Mais vous, Wink, vous avez assez d'expérience et vous avez de bonnes intentions. Non ? Oh ! Au fait, je voudrais savoir un truc. Qu'est-ce qui t'a décidé à nous enseigner les véritables quatre grands principes ? Pour être honnête, je voulais surtout éviter un beau gâchis. Sans moi, vous seriez allé au 200ème étage sans y être préparé. Et je peux vous dire que vous auriez passé un sale quart d'heure. Tous les combattants de cette catégorie sont des utilisateurs de naines plus ou moins confirmés. Lorsque quelqu'un qui ne maîtrise pas le naine arrive à cet étage, il reçoit un baptême. En d'autres termes, une attaque de naines. Baptême ? C'est similaire à ce que je vais faire en vous projetant mon aura, mais en beaucoup plus violent pour celui qui le subit. Les attaques sont d'une telle intensité que souvent, le combattant y laisse la vie. Ceux qui ont été victimes de ces attaques et qui y ont survécu sont considérés comme des élus. Mais ils ont payé le prix fort, ils resteront marqués à vie. C'est pourquoi j'ai tenu à vous former avant que vous n'alliez là-bas. Il était de mon devoir de vous avertir des risques avant de commencer, même si je peux vous garantir que la méthode forcé fonctionnera pour vous. Vous avez toutes les qualifications requises. Et le talent nécessaire. Posez votre sac à dos et enlevez votre pull. J'espère que tout va bien se passer là. Wow ! C'est votre énergie vitale, autrement dit, votre aura. Maintenant que les chocos de vos yeux sont ouverts, vous êtes capables de la voir. C'est vraiment notre aura ? On dirait un peu de vapeur qui s'échappe d'une bouilloire. C'est fou, je n'en reviens pas. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que ce truc émane de tout notre corps. Et aussi que ça s'en va à une vitesse incroyable. À ce propos, ce n'est pas dangereux pour nous ? Si, c'est votre énergie vitale qui s'échappe. Si elle continue à fuir à ce rythme-là, bientôt vous vous sentirez fatigué. Mais tu ne pouvais pas le dire, oh my God ! Il y a toi juste maintenant pour le dire. Vous n'aurez même plus la force de tenir debout. Je me disais bien... Voici ce que vous allez faire. À partir de maintenant, concentrez-vous sur l'idée de garder votre aura dans votre corps. Ça ira mieux en fermant les yeux. Votre posture n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est de prendre la pause la plus naturelle possible. Essayez ensuite de visualiser votre aura qui traverse votre corps, un peu comme le sang circule dans vos veines. Le flux part du sommet du crâne, puis il passe par votre épaule droite, par votre main, par votre jambe, puis il remonte par le côté gauche. Une fois que vous le visualisez bien, ralentissez-le progressivement. Jusqu'à ce qu'ils se réduisent à une simple ondulation autour de votre corps. Impressionnant. Ils ont réussi. Ils ont compris d'eux-mêmes qu'il était plus simple de parvenir à la maîtrise du ten quand le corps est détendu. Je n'ai eu qu'un conseil à leur donner pour qu'ils y arrivent. C'est prodigieux. Et terrifiant aussi. À présent, ouvrez doucement les yeux. Comment vous sentez-vous ? J'ignore comment le décrire. Je me sens comme si j'étais entourée par un fluide visqueux. Ou comme si je portais un vêtement ultra léger. Passons à l'étape suivante. Cette fois, je vais vous envoyer mon naine comme si je vous voulais du mal. Si vous ne maîtrisiez pas le ten, vous auriez été incapable de rester debout devant moi. Vous vous seriez déjà écroulé. C'est sûrement vrai. Je comprends ce que tu voulais dire quand tu disais que c'était comme se retrouver nu face au froid. C'est exactement ce que je ressens. Puisque vous savez vous protéger de mon naine, vous serez capable de briser le mur d'Isoka. Ah, lâchez Soka, ils vont y arriver. Allez, concentrez-vous. Allez, concentrez-vous. Eh ben, eh ben, Isoka s'emmerde. On voit bien ça avec toutes ces cartes qu'il a jetées. Il se cache et sait qu'est-ce qu'il va faire. Il va faire son petit visage pervers. Et dire que ça n'a même pas l'espace de quelques heures qu'ils ont réussi, c'est incroyable. Soyez les bienvenus au 200e étage, messieurs. À ce que j'ai pu constater, vous n'aurez pas besoin d'être baptisés. Je me souviens de toi. Je crois deviner ce que tu viens faire dans la tour céleste. Tu espères qu'à force de t'entraîner, tu développeras assez ton naine pour pouvoir me battre, pas vrai ? En effet, tout juste. Je suis surpris de te trouver là, toi aussi. Je ne m'y attendais pas. Au moins, je n'aurais pas à partir à ta recherche. Méfie-toi, ce n'est pas parce que tu as appris le thème que tu es invincible. Le naine renferme de nombreux secrets que tu ignores. Et pour tout avouer, ça ne m'intéresse pas de te combattre à ton niveau actuel. J'ai mieux à faire. Cependant, ce n'est que partie remise. Remporte un seul duel dans cette catégorie. Et je t'affronterai quand tu veux. Ah, yes ! J'ai vraiment hâte au duel, pour de vrai. Ça veut dire que Gon doit gagner un duel. J'espère au moins que ça va être facile pour lui. Chouette, des petits nouveaux. Enfin, un peu de chair fraîche. Il semblerait qu'il sache utiliser le naine. Oui, j'ai vu ça. C'était qui, ceux-là ? Désirez-vous par la même occasion faire une demande de participation ? Ici, nous avons mis en place un système de déclaration pour planifier les combats. Vous avez jusqu'à 90 jours pour vous préparer au match. Vous pouvez même en choisir la date, à condition bien sûr qu'il ait lieu dans cette limite de temps. Selon vos préférences, vous pouvez également décider de combattre tous les jours. Ou attendre le dernier jour pour participer. Après chaque combat, vous avez de nouveau 90 jours maximum pour programmer votre prochaine rencontre. C'est pas tout ! Une fois que vous avez totalisé vos 10 victoires, vous gagnez le droit de provoquer le maître d'étage en duel. C'est tout ? Ça vous fait pas rêver ? Mais à part la battle machin, là, il n'y a rien de plus intéressant au dernier étage ? La battle machin ! C'est un moment donné, monsieur, le gagnant qui a le droit de vivre au dernier étage ? Vente d'ignard ! Vous vous rendez compte de l'honneur que c'est ? Il s'installe dans un appartement de luxe situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Vous comprenez ? Si je me souviens bien, Kiroua, la résidence de ta famille, est située à 3700 mètres d'altitude, non ? Non ! Non ! Sérieusement ? Vous pouviez gagner ? Peut-être que cette récompense vous a t'effet. Non, je pense que j'ai bien de réaliser 3000 mètres ? Maintenant que je sais ce qu'il y a au dernier étage, j'ai plus envie d'y aller. Non, mais je savais même pas ! Je t'avoue que tant que j'affrontisse au cas, le reste m'est égal. J'ai jamais vu ça de ma vie ! S'il ne court pas après l'or ou la gloire, qu'est-ce qu'il faut là ? Alors ? Tu dois obtenir une victoire ici, là, il ne déclare pas d'argent. Mais ce serait de la folie de participer tout de suite à un duel. J'en ai conscience. Mais tant pis. Je tente quand même ma chance. Il faut bien que je découvre la différence avec les autres catégories. Vous désirez quelque chose ? Non, merci. Nous n'avons besoin de rien. On attend que vous ayez terminé pour nous inscrire, mais prenez votre temps. Il veut savoir quelle date qu'on va se battre. Ça se voit tellement. Je vois, si vous le dites. Hé, Gon, tu vois les types qui attendent derrière nous ? Je crois qu'ils veulent se battre le même jour que toi. Eh ben, eh ben, ce ne seraient pas des combattants qui ont subi le baptême. Surtout celui avec le truc rouge, là. Je te parais ce que tu veux que quand ces trois-là sont arrivés ici, ils ont subi le baptême dont nous a parlé Wing. Heureusement qu'il était là. On aurait fini dans le même état que s'il ne nous avait pas préparé. Waouh ! C'est gigantesque ! Je sais, c'est tellement beau. Je n'ai jamais vu une salle de bain aussi étincelante. Donc, maintenant, ils ont leur chambre à eux. Waouh ! Quelle vue on a d'ici ? Gon, viens voir ! Le 11 mars à 15h ? Quoi ? T'es sérieux ? Non, mais il n'aura pas le temps de se battre pour demain. Lui, il n'est même pas entraîné. Je ne gagnerai pas demain. Mais je m'en fiche, ça ne fait rien. Je vais pouvoir tester ma force. J'ai hâte d'être sur le ring et de voir tout ce que je peux faire avec ce nouveau pouvoir. Et non, moi, je n'ai pas hâte pour le vrai. Il a complètement... Il a complètement perdu la tête. Le premier concurrent à faire son entrée a gravi les étages de la tour à une vitesse fulgurante. Je vous demande d'applaudir d'autres. Il sera opposé à Guido qui n'en est plus à son coup d'essai. Ce dernier affiche en effet le palmarès plutôt satisfaisant de 4 victoires pour une répène. Gon, Kirua, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. La principale fonction du Ten, c'est de servir de bouclier. En aucun cas, il n'augmentera votre force d'attaque. Votre défense sera plus solide, mais en cas d'agression, il ne vous empêchera pas d'avoir mal ou d'être blessé. Si le Nen de votre adversaire est supérieur au vôtre, il n'aura aucun mal à passer au travers de votre Ten. Il sera même en mesure de vous infliger un coup mortel. C'est pourquoi je vous demande d'attendre au moins deux mois avant de vous battre. Pendant ce laps de temps, je vous enseignerai le maximum de choses. T'imagines ? Il avait dit de ne pas se battre pendant deux mois et lui, il a décidé de le faire. Ce truc de fou ! Oh mon dieu ! Gon, c'est vraiment un excité. Il ne s'est pas resté en place. J'aurais aussi bien fait de garder mes conseils. J'espère simplement qu'il ne va pas mourir. C'est tout ce que je souhaite. Et toupie ! Wow ! Il va lancer ses toupies ! Pour ceux qui ne le connaissent pas, cette technique lui permet de contrôler plusieurs toupies dont il se sert pour attaquer son adversaire sans avoir à s'en approcher. Je pensais qu'on était dans Beyblade là. Oh, c'est plus fond. C'est des toupies de merde. Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Coup net ! Le combat vient à peine de commencer. Egon a déjà reçu un coup net. Son adversaire marque le premier point. C'est une rue d'entrée en matière, mesdames et messieurs. J'ai imprégné ces toupies de mon haine. Elles peuvent tourner pendant des heures avant d'attaquer par surprise. Leur danse est tellement complexe que même moi, je suis incapable de prédire leurs mouvements. Elles n'arrêtent pas de tournoyer et de me foncer dessus. Elles ont beau être minuscule, j'ai l'impression de prendre de grands coups de marteau. Oh my god ! Tous les combattants sont des utilisateurs expérimentés. Pourquoi ? Le premier combat de Gon dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Vous pouvez me dire pourquoi Gon a décidé de se battre justement le lendemain après avoir pris le nain. C'est vraiment n'importe quoi. Il n'est même pas prêt, je sais qu'il va perdre. C'est tellement évident. J'aimerais croire en lui là, mais ce n'est pas un jour que tu vas apprendre à devenir fort. Donc ça va être tout pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. N'oubliez pas la clochette parce que sinon vous n'allez pas être au courant quand les vidéos vont sortir. Donc je vous dis au revoir et au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !